On dit que le Fighter Club s'intéresse à tous les combattants et c'est donc avec un grand plaisir que nous recevons Steven D'Acosta. Et avec Steven, je peux vous le promettre pour l'avoir côtoyé quelques heures un soir d'un certain combat Ganenganu on va pas s'ennuyer. Monsieur Steven D'Acosta bonjour. Salut. Ça va, tout va bien ? Oui et toi ? Il y a des championnats d'Europe qui se préparent je crois qu'ils arrivent dans quelques temps ? Ouais là, deux semaines En forme ? Ouais, bah en forme ça va, on verra le jour J en forme maintenant ça sert à rien. Exactement t'as bien raison. C'était le 5 août 2021 dans le Nippon Budokan de Tokyo. Cœur de JO unique car privé de la fiesta populaire avec le public Steven D'Acosta devenait le premier champion olympique masculin de l'histoire du karaté en battant le Turc Eray Samdan en finale de la catégorie des moins de 67 kilos. Le premier mais aussi le dernier à son poids car la discipline de l'homme de Mont-Saint-Martin a été retirée du programme olympique de Paris en 2024. Quel souvenir de son sac ? Qu'est-ce qu'il devient depuis ? La frustration de ne pas pouvoir défendre son titre en France est-elle digérée ? Et si son avenir se trouvait ailleurs que dans le karaté ? Steven D'Acosta répond à toutes nos questions pour le RMC Fighter Club. C'était le 5 août 2021. Souvenez-vous ! 3 minutes pour une finale olympique face au Turc qui fait à peu près la même taille, un tout petit peu plus petit que Steven D'Acosta. Steven D'Acosta dans l'angle, la réplique en Yoko Gheri, cette fois-ci du Turc. Steven qui essaye de faire parler ses points avec Ntsuki. Non, ça ne marque pas. On s'annile. Pour l'instant on ne va pas effleurer le visage avec puissance, avec précision, avec charisme. Ça fait 2 points, c'est un wasahari pour Steven D'Acosta qui prend les devants dans cette finale olympique des moins de 67 kilos. Allez chercher cette première médaille d'or olympique du karaté. Allez, petit pas chassé, le coup de pied à l'abdomen du Turc, ça ne marque pas Steven. Il reste 5 secondes. Le coup de pied à la tête, le mawa shigiri, Steven D'Acosta non, ça ne marque pas. 3 secondes. 3 secondes du titre rapide, le mawa shigiri pour finir. Oui, 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 la classe, Steven D'Acosta. Il va marquer, il va marquer sur ce mawa shigiri à la tête. Une seconde, mais oui, le hippo, 5-0. 5-0, c'est la classe. C'est la classe, Steven D'Acosta. Le petit prince est en or. Une seconde, en or Steven D'Acosta. La famille karaté. un enfant en or, Steven D'Acosta. Ah, j'avais envie de me lever dans le studio, Steven. Ça donne des frissons de réécouter ça. Je te jure, je l'ai cherché longtemps. Je te jure, ce moment-là où Morgan... Tu l'as cherché ? Je l'ai cherché tout. Là, il y a Morgan Mori, notre commentateur. Je crois qu'il n'y a pas mieux que Morgan Mori pour un titre olympique. Les commentaires de Morgan, c'est juste du plaisir à chaque fois. Donc, on voulait se faire ce plaisir de réécouter ce sacre, Steven, à Tokyo. Tu étais venu, je me souviens, tu avais dit, c'était l'or sinon rien quand t'es arrivé à Tokyo. T'étais déjà champion du monde en 2018, titre que t'as redéfendu en 2021 après les Jeux. Avec du recul, là, on est un peu plus de... On va arriver à 10 mois après les Jeux maintenant. Qu'est-ce que tu gardes de ce titre ? Quel souvenir tu gardes le plus de Tokyo ? C'est quoi ? C'est le podium ? C'est ta finale ? Qu'est-ce que t'as en mémoire ? Je sais pas, pas grand-chose. Je te jure, j'ai quasiment pas de souvenirs comme si j'avais un trou noir de tout ça, tu vois. Il y avait tellement de pression, tellement de trucs, c'était tellement fort, tellement dur. Il y a eu tellement de choses autour que franchement, je me souviens de peu de choses et pour pas te dire de rien, je me souviens de quelques trucs en dehors du combat, mais les combats, je me souviens de rien. Le podium, je m'en souviens pas du tout, mais vraiment pas du tout une seconde. Et les après, je me souviens de petits moments, mais des moments genre rien à voir, tu vois. À la fin, la retombée, il est 5-6 heures du matin, j'arrive dans ma chambre et je me souviens vite fait de trucs comme ça. De très vagues souvenirs. Sur le combat, ouais. Enfin, sur les combats, très précieux. Il y en a d'un. Le podium, t'as un souvenir éternel, c'est ton tweet à la FFLOOZE. Ah ouais. La FFLOOZE que t'avais fait, qui était très jolie, puisque tu leur as fait passer un sale 5 août à la FFLOOZE. De l'extérieur, nous, on a eu l'impression, je ne suis pas spécialiste de karaté, on en a déjà parlé, Steven, mais j'avais l'impression que t'as roulé sur le tournoi. Voilà, que t'es arrivé, que t'as un peu déglingué tout le monde et que t'es reparti avec l'or comme prévu. Toi, de l'intérieur, c'est la même sensation que t'as eue. T'as eu autant la journée, t'as eu aucune crainte ? Enfin, il n'y a eu aucun moment où tu t'es senti en danger ? Ça a roulé ? Je ne me suis pas senti en danger, mais super crispé le matin, tu vois, que ce n'était pas moi. J'étais bien quand même, parce que la preuve, ça passe quand même, mais il fallait lâcher les chevaux quand même. Il y avait un frein crispé de ouf, avec toute la pression qu'il y avait autour de tout ça. J'étais favori et c'était dur. Et en plus, moi, j'avais dit, ouais, l'or ou rien, tu vois, je dis, il n'y allait que pour ça. C'était compliqué. Je suis rarement stressé, mais là, ouais. Et après, une fois que je savais que j'étais médaillé, donc demi-finale, finale. Libération. Là, ouais, libération. Et là, ouais, là, je me sentis bien. Et tu t'es fait plaisir. Plus que sur les premiers mois où il y avait ce stress. Là, pourtant, demi-finale compliquée, en plus, je suis mené. Tu l'aurais vécu comme une énorme déception de ne pas choper l'or ? Ouais, grave. Surtout, en plus, c'était la seule occasion. Exactement, on va en revenir. Ça aurait été compliqué, parce que, en fait, je me serais toujours dit que j'avais les capacités de l'avoir. Tu vois, ça veut dire que... Sous-entendu, c'est toi qui te serais raté, quoi. Ouais, je me serais foiré, tu vois, et j'aurais eu du mal. Et en plus, si ça se trouve, genre, ouais, je me serais refait le scénario et j'aurais mal fait des choses, peut-être, et je m'en serais voulu, genre, en fait. En tout cas, c'est pas le cas, et tu peux profiter d'un bon souvenir de la médaille d'or. On dit toujours qu'un titre olympique, ça change une vie, surtout dans des sports moins médiatisés, comme tu peux l'être. Tu vois, c'est pas le football, c'est pas le tennis ou ce genre de choses. C'est réel ? Est-ce que ça a changé ta vie ? Et si oui, sur quel plan ? Franchement, pas trop, je te mens pas. Ça l'a changé un petit peu sur le départ d'entrée, ouais, parce que... Moi, ça peut l'a changé financièrement un petit peu, il faut dire les choses comme elles sont. Quand t'es dans un sport amateur, ouais, les Jeux, ça fait du bien. Et donc, financièrement, oui, quand même, un petit peu. Populairement, par exemple. Un peu plus, voilà, ce que j'allais dire, on te reconnaît un peu plus. Après, ça dépend, parce que, tu vois, moi, je trouve qu'au Jeux, il y a plusieurs types de champions olympiques, par exemple, tu vois, t'as des champions olympiques que tout le monde va se souvenir, et t'as des champions olympiques que tout le monde va oublier, malheureusement. Tu vois, t'as des Brahim Asloum que tout le monde va se souvenir, t'as des D-Riner ou des Clarisse que tout le monde va se souvenir, et t'as d'autres gens, bon, je ne sais très personne, et puis sûr, en plus, je n'ai pas d'exemple, mais que... Ouais, voilà. C'est ce que tu dis, c'est qu'on les oublie, donc on n'a pas les exemples. Voilà, et donc, il y a d'autres gens que tu vas oublier. Tu te souviens, je ne sais pas, sur D-Médaïdor, tu vas te souvenir de 3-4 personnalités des jeux, en général. Et moi, j'ai l'impression... Je pense que j'en fais partie, mais aussi grâce à Paris 2024, malheureusement. Exactement, sans doute, la polémique a fait, mais même quand on en parle dans la rédaction et tout, t'es un sujet connorqué à Tokyo. Ça, et par rapport à le fait que je tutoie facilement, je pense que je sois naturel, en fait, c'est ça qui a fait que... Accessible et naturel. Ouais, ouais, je suis blagueur et tout, un ancien membre du Fighter Club, il a fait les deux premières saisons avec nous, et au-delà de sa médaille et de ses combats, c'est sa personnalité. Bah ouais, tu te souviens... Les cheveux péroxydés, son côté bon gamin, hyper sympa et tout, qui avait marqué les jambes. Tu te souviens de certaines personnalités. Tu vois, Brahim Asloum, aujourd'hui, on en parle encore et les gens s'en souviennent encore, alors que ça se trouve, peut-être aujourd'hui, là, tu prends des gens de mon âge, il n'y en a aucun qui a vu un combat de lui. Non, c'est sûr, mais ils savent que c'est qui, Brahim Asloum, tu vois. Il y a un autre truc qui touche les sportifs olympiques, les médaillés d'ailleurs, comme les autres, qu'on a souvent évoqués, notamment dans les sports moins médiatisés, c'est ce qu'on appelle le spleen olympique. J'avais lu beaucoup d'articles là-dessus, où beaucoup d'athlètes disaient 3-4 mois après les Jeux, eh ben, on a une grosse retombée, un peu un moment de déprime. Ouais, je l'ai eu, moi. Parce que, voilà, tu voyais où j'allais. Est-ce que tu l'as eu ? C'est pas de la déprime, mais je l'ai eu, ouais. En fait, tu pars de... T'es dans un truc après les Jeux où t'as gagné, où t'es sur-sollicité. Genre, c'est trop... T'en peux plus... Presque à la fin, j'étais en burn-out, vraiment, c'était trop, trop, trop. J'étais épuisé, je dormais 2 heures par nuit, tu vois, je mangeais au lance-pierre, tu vois. C'est trop. Ouais, trop. Et d'un coup, tu passes les fêtes, Noël, Nouvel An et tout. Là, t'es en famille et tout, donc tout va bien. Et après, vide. Parce qu'il n'y a plus rien. Parce que là, on a changé d'année, tu vois, on est passé 2022, rien. Ouais, les JO, c'est derrière. Tu te retrouves à t'ennuyer presque et tu vois, tu retournes dans le noir direct. Mais moi, ça m'a pas... Comment t'as combattu ça ? C'est pour ça que je te dis pas de déprime, genre parce que, en soi, la notoriété, je m'en fous un peu, tu vois. Genre, ça me fait plaisir et tout, quand on vient me voir grave et tout, quand on me reconnaît et tout. Bien sûr, ça fait plaisir, il n'y a pas de... Ouais, pour tout le monde. Ouais, c'est clair, ça fait grave plaisir. Mais c'est pas un truc que j'ai pas soif de ça, tu vois. Donc, ça fait plaisir, mais c'est pas un truc forcément recherché. Ouais, c'était plus le vide devant toi. Ouais, mais c'est juste que, il y a presque, tu t'ennuies, tu vois, tu te dis, ouais, bizarre et tout, ça fait... Et c'est aussi la difficulté, tu vois, parce que t'as un immense objectif. C'est l'objectif d'une vie, les JO dans un sport comme le tien. Derrière, il manque d'objectifs. Tu vois, tu te dis même s'il y a des gens d'Europe du mois qui arrivent, il te manque un truc, il te manque une carotte, quoi. C'est plus pareil. Et puis même, t'as l'impression que tu changes de dimension juste après les jeux, mais que derrière, tu retournes vraiment à la normale, mais d'un coup, et ça fait bizarre. Ce sinusoïdal, là. genre là, t'es une super star pendant deux mois et après, t'es quelqu'un de lambda. Mais après, moi, ça, ça me dérange pas, mais c'est juste que je l'ai remarqué, tu vois. Donc, je peux pas dire que ça m'a fait une déprime parce que genre, en gros, je m'en fous d'un peu, tu vois, mais je l'ai vu, je l'ai ressenti. Je me suis dit, ouais, quand même, tu vois, je m'ennuie et tout, tu vois. En tout cas, si vous avez un doute sur le fait que Steven Dacosta soit un champion olympique normal, sachez, voilà, petite info pour nos auditeurs, qu'après, en partant des studios de RMC, il m'a demandé où était la station de métro la plus proche. C'est un champion olympique qui prend le métro, messieurs et dames. J'ai pas le choix, sinon je vais louper mon train. En tout cas, il a pas de soucis, c'est pas Mbappé non plus, il va pas se faire sur-solliciter dans le métro 8. Bon, on arrive, on reste sur les jeux avant de passer un peu à la suite et à tout ça, mais on doit arriver sur le gros dos. J'en ai parlé dans l'intro, t'en as aussi reparlé avec cette éviction du karaté retiré des JO pour Paris. On est plusieurs mois après la décision, t'as plus de recul là-dessus. Ma question, la première, c'est que tu la comprends toujours pas cette décision avec le recul ? Non, comme eux, je pense. Même eux, ils la comprennent pas.